Bonjour à tous, c'est Bolzik avec vous aujourd'hui. On vous avait dit sur le Discord WeTrad en des 8 semaines qu'à la fin de la semaine, on vous dévoilera un, notre nouveau partenaire pour la communauté WeTrad, et deux, qu'on commencerait une série de vidéos où il y aura 3 vidéos chaque semaine, deux sur ce qu'on appelle nous de l'educational content, donc pour faire évoluer les gens, pour vous expliquer un peu, l'intitulé de cette série, c'est From Zero to Pro. Donc c'est vraiment d'accompagner et d'aider quelqu'un qui serait totalement novice sur les marchés financiers, et on ne parle pas que de crypto, mais vraiment tous les marchés financiers, d'un niveau vraiment très novice jusqu'à un niveau intermédiaire, puis jusqu'à un niveau pro. Donc ça va être une très longue série, ça va prendre du temps, mais voilà, il y a un partenariat qui s'est mis en place. Je ne vais pas vous cacher, clairement, pour faire ces vidéos, on est payés via notre partenaire, mais même au niveau de la communauté WeTrad, on a obtenu des choses, à savoir que jusque maintenant, les traders qui sont rentrés dans le pool financé, vous savez un peu, pour ceux qui nous connaissent, comment ça fonctionne la communauté, vous arrivez sur notre Discord, vous partagez des analyses techniques, etc. Et tous les mois, en fait, les traders qui sont déjà financés votent pour les nouveaux membres, et élisent dans ces nouveaux membres trois nouveaux pour venir rejoindre le pool des traders financés, avec un système de palier qui va de 500 jusqu'à 1 million de dollars pour ceux qui sont plus efficaces. Voilà, avec un système de palier qui prend un peu de temps, mais le but, voilà, c'est d'accompagner les gens sur du long terme, ce n'est pas de leur compte du rêve, clairement, donc il faut s'attendre à avoir beaucoup de travail. Et voilà, le partenariat avec PrimeXBT nous permet, enfin PrimeXBT nous permet de développer ça, de proposer cette série de vidéos en ayant des... tous les traders financés, en fait, je ne veux pas être que le salon intervenant, c'est ça qu'on trouve génial dans le système, c'est que je ne serai pas tout seul. Il y aura vraiment tous les traders financés qui souhaitent participer, bien sûr, qui pourront participer, et du coup, vous aurez vraiment des POV complètement différentes d'une personne à l'autre, je ne dis pas différentes en termes techniques et tout, parce qu'en général, quand on parle entre nous, on est globalement d'accord sur ce qu'on voit, sur ce qu'on dit sur des charts, mais on a des façons de travailler qui sont complètement différentes, et ça vous fera des interlocuteurs complètement... enfin, pas complètement différents, mais différents, et je pense que ça vous permettra d'apprendre plus de choses. Donc pour nous, c'était super, super important. On est très contents de ce partenariat. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est système d'affiliation, etc., de base, vous vous doutez bien que si j'ai accepté ce partenariat, c'est parce que j'ai obtenu des choses qui sont très intéressantes pour les gens qui se retrouveraient affiliés à ce partenariat, donc vous, d'autres gens qui cliqueraient sur nos liens publicitaires, etc. Sinon, je ne l'aurais pas fait, clairement. Et là, honnêtement, on a réussi, les négociations ont été longues, ça a mis plus d'un mois, mais c'est la première fois que... J'ai négocié avec beaucoup d'échanges, honnêtement, depuis que j'ai mis cette communauté en place, j'ai été très, très, très vite approché par de nombreux échanges, et c'est vraiment la première fois où je vais jusqu'au bout parce qu'on a parlé pendant plus d'un mois, on a négocié, ils ont compris vers où je voulais aller, ils ont compris vers où je ne voulais surtout pas aller, et à partir de là, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, tous les feux se trouvent vers, au moment où il faut y aller. C'est pour ça qu'on l'a fait, pour vous expliquer un peu, de tous les échanges qui m'avaient contacté jusque maintenant, j'avais toujours reçu une fin de non-recevoir, à chaque fois que j'avais demandé une chose qui était très simple et sur laquelle je ne négocierais pas, en fait, c'est que quand vous avez l'habitude de voir sur Twitter, sur YouTube, etc., des affiliations, il y a du sponsoring, en fait, pour tel ou tel échange, il faut savoir, évidemment, enfin, ça, je pense que vous en doutez, vous n'êtes pas naïf, mais les gens qui le proposent touchent de l'argent, via un système d'affiliation, où, en gros, l'échange va donner, dans les frais qu'il perçoit d'un nouvel affilié par cette personne, va lui proposer ce qu'on appelle une rétro-commission. Moi, à chaque fois qu'un échange est venu me voir, j'ai toujours dit, proposez ce que vous avez à proposer, en attendant de voir leur offre, en fait, j'attendais à voir leur offre, et une fois qu'il y avait leur offre, en fait, quand il y avait le système de rebate, de rétro-commission qui était sur la table, je leur ai expliqué. Alors, moi, ce que je veux, c'est que nous, notre communauté, ne voulons rien toucher, mais je veux que ces rétro-commissions, en fait, plutôt que de nous les céder, vous faites en sorte que les gens qui seront affiliés via ce système récupèrent ces rétro-commissions, qu'elles leur soient réattribuées, en fait, au lieu que vous nous donnez à nous, vous donnez ça aux clients, en fait. Et j'ai toujours eu des refus, parce que, bien sûr, ils n'ont jamais eu ce type de demande, et du coup, ils n'ont aucune technologie qui est apte à le faire, parce que ça part d'un compte A, et c'est censé aller vers un compte B, donc la personne qui vous affilie au système, et là, on demande de faire un calcul d'un compte A vers un compte B, et de rétrocéder ça du compte B vers le compte A. C'est chiant pour eux. Bon, très bien. Dans ce cas, si c'est chiant pour vous, ce n'est pas intéressant pour moi. Et Prime XBT, les premiers à avoir accepté, ils ont dû bosser, bien sûr. Quand j'en ai parlé à Apollo, il n'était pas super, super... Enfin, il était super enthousiaste sur l'idée, il m'a tout de suite dit, mais ouais, on ne s'attendait pas à avoir ce type de demande un jour, mais il avait peur au niveau technique, comment il pouvait mettre ça en place. Bon, les devs ont bossé un peu, et du coup, ils ont réussi à le mettre en place. Pour nous, c'était super important. Là aussi, je vais être très transparent. Grosso merdo, l'offre des échanges, ils ont pratiquement tous la même offre. En gros, on vous rétrocède 50% des frais de commission de trading de nos clients. Prime XBT n'a pas dérogé à leur règle, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, au lieu de nous les toucher, eh bien, via notre affiliation, vous toucherez ces 50% de réduction sur les fees. Donc, ça sera pour vous. Et ça, c'était super important. C'était super important pour nous, parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas besoin de plus d'argent que j'en ai aujourd'hui pour en vivre. Et surtout, je déteste faire de l'argent sur le dos des gens, en fait. Donc, avoir des gens qui suivent le mouvement, qui sont intéressés, ouais, mais parce qu'ils ont quelque chose à y gagner, s'ils n'ont rien à y gagner, ça ne m'intéresse pas. Et quand je vois toutes les affiliations aujourd'hui qui existent sur Twitter, de mecs qui font 2-3 analyses dans la semaine et qui se prennent pour des dieux, ce qui me dérange surtout, en fait, c'est qu'ils vivent un peu sur le dos des naïfs. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Pour passer à la suite, en fait, je vais vous expliquer très rapidement. Quand vous allez sur PrimXBT, que je vous présenterai bien sûr après, c'est le but aussi de cette vidéo, il y a deux choses à savoir. C'est que la première... Attendez, je vous envoie ça. Voilà. Il y a un code d'affiliation que je vais vous mettre ici. Attendez, il n'a pas fonctionné. C'est celui-là, c'est celui-là. Alors ça, c'est le code... Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est une vidéo. Vous savez que moi, je n'ai pas de monteur derrière. Je fais toutes mes vidéos d'un rush parce que je suis quelqu'un de très occupé de toute façon. Donc, je n'ai pas de monteur. Mais je vous mettrai tout ça dans la description, sur mon Twitter, vous trouverez partout. Là, la première chose à avoir, c'est ce que vous avez en bleu en bas, c'est le lien d'affiliation. J'ai mis une short URL pour éviter de vous perturber avec un truc qui fait 30 mots. Via ce lien, en fait, vous tomberez sur la page de PrimeXBT. Vous pourrez vous inscrire, etc. Et vous serez affilié via ce système. Avec ce système, vous touchez... Enfin, vous aurez une rétrocession de 50% de vos frais de trading, en fait, qui vous reviendra à la fin de chaque mois. Et à côté de ça, on a aussi obtenu quelque chose d'autre. C'est que sur les... C'est pour ça que je suis arrivé sur ce lien. Je me suis trompé en cliquant. Ce n'est pas très grave. Il faudrait que le lien d'affiliation. Je vais vous mettre l'autre. C'est qu'ici, quand vous serez connecté sur votre compte PrimeXBT, quand vous l'aurez ouvert, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il n'y a aucune obligation, vous rentrez juste ce code WeTrend et jusqu'à un BTC, vous bénéficiez d'un bonus de dépôt de 50% sur votre dépôt. Ça veut dire que vous envoyez 50 BTC, vous en aurez 0,50 BTC, vous en aurez 0,75. Attention, comprenez bien que, en gros, c'est une sorte d'effet de levier, mais qui va rentrer en compte dans ce qu'on appelle la margin call. Donc, vous pouvez trader avec, etc. Bien sûr, vous ne pouvez pas les retirer, évidemment. Mais là où il est intéressant ce code, c'est pour ceux qui ont des stratégies intéressantes déjà en trading. Je ne parle pas de quelqu'un de novice. Clairement, si vous êtes novice, rentrez quand même le code, mais du coup, réduisez clairement le risque management que vous aviez prévu. Profitez d'avoir ce bonus de 50% pour réduire votre risque management et votre exposition au maximum. Mais ne partez pas du principe que ce code est là pour vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Clairement pas. Il est là pour vous faire baisser votre risque management. Ça veut dire que si vous aviez prévu de trader avec 0,20, 0,30 BTC, bon, vous avez ça en plus. Du coup, vous avez plus de moyens quand vous allez trader sur la plateforme au niveau des margin calls. Vous pourrez un petit peu plus vous exposer, mais profitez-en pour le coup pour réduire votre risque management parce que c'est comme si vous aviez vraiment cet argent. Même s'il ne vous appartient pas parce que vous ne pourrez pas le retirer, vous ne pourrez que retirer les profits que vous réalisez avec. Il faut faire comme si, en gros, il faut le voir dans votre tête comme le fait que vous avez 50%, comme si vous aviez investi 50% en plus et que du coup, vous n'avez surtout pas envie de les perdre parce que ça va impacter sur votre propre dépôt. C'est un code bonus, mais il implique des choses. Il implique que la margin call se calcule de la même manière. Et si vous le perdez, vous perdrez votre propre balance aussi, bien sûr. Ça, je ne vais pas vous prendre pour des naïfs et vous dire tout le contraire. Donc, faites attention. Clairement, c'est très intéressant. Mais voilà, en comprenant qu'on fait très attention au risk management et que si on active le bonus, on le baisse. Quoi d'autre ? Là, je pense que je vous ai montré le lien d'affiliation par lequel rentrer. Je vous ai expliqué pour les 50% de réduction sur les fees. Je vous ai expliqué pour le code bonus pour ceux que ça intéresse. Il n'y a aucune obligation. Si vous avez le moins redoute, ne l'activez tout simplement pas. en fait, profitez juste des réductions de fees qu'on vous offre via ce partenariat. Mais n'activez pas ce bonus si vous ne comprenez pas le fonctionnement et ce qu'il peut y avoir derrière. Vous serez perdus et ce n'est vraiment pas le but. Je vais vous lancer une petite vidéo pendant que je vous parle. Pour vous expliquer, pendant la vidéo, je vais vous expliquer, grosso merdo, les grandes lignes de PremixBT. En fait, PremixBT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un broker avec un accès crypto-monnaie, un 10 et forex. À partir de là, d'un seul endroit, vous pouvez gérer tout ça. Vous avez un wallet BTC. Ça veut dire que sur PremixBT, vous n'envoyez que des BTC. Vous n'envoyez pas de fiat. Vous pouvez utiliser du fiat via... Ils travaillent avec Changeli. Il y en a beaucoup qui connaissent Changeli qui vous permet, via une carte bancaire, par exemple, de recharger votre compte en crypto directement chez eux. Mais on reste sur du PNL, etc. Tout est affiché en BTC. Donc, il faut déjà être un peu avisé, savoir comment fonctionne la crypto en général. Moi, ce qui m'intéresse dans ce système, en fait, c'est que... Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une exposition pendant que je trade. Le capital que j'alloue au trading est exposé en permanence au BTC. Et comme on sait que 80, 85 % du temps, voilà, vous savez, il a tendance à monter un peu. C'est là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'avec une exposition BTC, ce qui est prévu pour mon investissement est là pour... Il bosse aussi en BTC, en fait, vu que je suis exposé en BTC. Vous avez une possibilité sur AvecprimexBT d'avoir un levier x100 sur tous les assets que je viens de vous dire, crypto, indices, forex. Vous avez même du x1000 sur le forex. Attention ! Qui dit levier, dit pas levier pour gagner plus d'argent. Pour moi, le levier, je l'entends en mode ça me permet de diminuer mes risques sur mon exposition totale pour garder le plus des cartouches possibles. OK ? Si vous partez sur un risque management qui est assez rigoureux, vous avez, je ne sais pas, 1 % de risque par trade, avec un énorme effet de levier comme ça, vous le diminuez encore plus. Le but, ce n'est pas de se dire putain, je peux faire du x100, je peux faire du x1000, mais je vais devenir. Vous n'allez pas devenir riche. Vous allez juste cramer votre compte plus vite que prévu. Donc, voilà. C'est à disposition. Mais utilisez les effets de levier et ça, je le répète et je le répéterai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous utilisez les effets de levier uniquement si vous avez une stratégie qui est établie sur du très, très long terme et que vous savez comment les utiliser. Si vous ne savez pas comment utiliser les effets de levier, vous ne les utilisez pas. Il n'y a aucune honte à ne pas utiliser les effets de levier. 80 % de mon trading et ça fait depuis 2007-2008 que je trade, 80 % de mon trading c'est sans levier. Même sur des échanges où il y a des effets de levier à le proposer, ce n'est pas parce qu'il est proposé que je l'utilise. Il n'y a aucune obligation. Prince BT, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle un STP. Pour ceux qui ne connaissent pas STP, les banqueurs STP, c'est des brokers qui permettent d'accéder directement à des fournisseurs de liquidités au lieu d'utiliser le réseau pire-to-pire entre les utilisateurs. Pour moi, c'était très important de travailler avec du STP parce qu'il n'y a pas de slipage. Pour ceux qui ont déjà vu des graphiques de Kraken et vu des mèches de l'espace et qui ont eu envie de gérer en voyant ça, après MXBT, avec l'exécution via du STP, c'est juste impossible. Ça ne peut pas exister parce qu'il va prendre plusieurs fournisseurs de liquidités et il va chercher le meilleur bid-ask dans les deux sens, ce qui fait qu'en général, il y a des spreads en plus qui sont relativement très très serrés. Bien sûr que le marché continue de bouger, il bouge comme n'importe quel marché, mais avec des spreads qui sont très très souvent très très serrés et avec un carnet d'ordre qui est plutôt bien rempli vu qu'on est sur du fournisseur de liquidités. Donc, il n'y a pas de soucis de slippage. C'est impossible d'avoir du slippage sur ce type de plateforme et pour moi, ça aussi, proposer à des gens via notre partenariat des conditions de trading qui étaient très, enfin, qui sont très intéressantes, c'était une obligation. Il était hors de question de travailler, enfin, je vous le dis clairement, Kraken me serait venu me proposer de travailler avec eux, j'aurais dit non tout de suite. Je n'aurais même pas attendu de savoir leur offre ou quoi, j'aurais dit non tout de suite parce que je sais que les conditions de trading ne sont pas optimales, clairement. En fait, via l'effet de levier, vous l'avez vu un peu dans la vidéo qui a déroulé pendant que je vous expliquais un peu tout ça, voilà, avec 100 dollars, vous vous retrouvez avec un capital de 10 000 dollars mais il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Le levier, pour moi, on l'utilise pour diversifier son risque, clairement, mais ce n'est pas pour faire des gains plus importants, c'est juste pour une diversification de risque. Ceux qui l'utilisent pour faire plus de gains, croyez-moi, dans quelques semaines, quelques mois, les comptes ont cramé en fait et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de pseudo-formateurs vous vendre du rêve, les Mika Damas, tout ça, ils vous disent levier, levier, levier. Ouais, le levier, c'est intéressant mais il faut y faire attention, le levier, il faut surtout comprendre comment ça fonctionne et moi, je n'ai eu aucune contrainte de la part de PrimeXBT, c'est pour ça qu'on bosse aussi avec eux pour dire, enfin, pour vendre du rêve aux gens en leur disant utilisez du levier et de l'eau. C'est pour ça que je me permets de vous dire si vous ne comprenez pas, utilisez-le pas. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre ? En fait, la plateforme, je vais vous l'afficher d'ailleurs la plateforme, attendez, juste un petit moment, hop, hop, on arrive ici, un petit coup de F1, juste me déconnecter comme ça, vous la verrez, display capture, si je fais ça, je ne fais pas de bêtises, il faut juste que je dis ça, problème d'un rush time, mais bon, comme vous savez, moi, au niveau du temps et de mes dispos, c'est super compliqué de faire autrement. Hop, là, là, vous l'avez, là, je suis sur le compte d'un des traders financés qui a reçu son compte aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas se connecter pendant que je suis ici, il va faire un peu la gueule, mais je pense qu'il comprendra, il est au courant que je fais la vidéo, je vais me log, quand je me log, j'arrive ici, voilà, là, vous arrivez sur la plateforme de trading, donc vous pouvez faire, je ne vous conseille pas, mais vous pourriez, elle est vraiment agréable, honnêtement, pour avoir testé, elle est vraiment agréable, vous pouvez faire toutes vos AT directement sur graphique, c'est abouti, ce n'est pas du trading view, mais vous avez trading view qui est disponible ici, pour ceux qui ont trop, trop l'habitude d'être avec trading view qui ne peuvent pas faire autrement, mais via leur propre plateforme, en fait, sans trading view, je trouve que c'est relativement intéressant, au niveau de ce que vous avez comme outil, etc., est le plus intéressant pour moi, je ne vais pas le faire, enfin, je ne peux pas vous le montrer là, parce que je suis sur un compte qui est vraiment financé, vous voyez, là, j'ai de l'equity, j'ai 580 dollars, ça fait partie du deal qu'on a avec PrimeXBT, chaque trader qui sont financés chez nous, un compte de 500 dollars pour commencer le système de palier, et là, si je clique sur les graphiques, si je passe ici en one click trading, je pourrais l'activer, je ne vais pas l'activer, parce que ce n'est pas mon compte, mais on peut cliquer directement sur graph, et c'est très intéressant, mais il y a des vidéos, de toute façon, sur YouTube, sur YouTube, vous tapez PrimeXBT, vous regardez, il y a des vidéos qui sont présentées là, soit en anglais, qui vous présentent un peu la plateforme, ce que vous pouvez faire, etc., donc, là, c'est votre compte, donc, il n'y a rien de compliqué, en fait, un déposite pour déposer des fonds, vous récupérez votre SBTC, comme d'habitude, ça marche pareil, si vous voulez acheter des SBTC, par exemple, directement, via carte bancaire, par exemple, vous passez par, en fait, c'est le système change-lis, si je ne dis pas de bêtises, je crois, ou alors, il y a un autre système, mais bref, vous pouvez passer par là, directement, par carte bancaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Oui, vous avez donc, votre wallet normal, sur la plateforme, plus vraiment un trading à coût, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des BTC qui sont stockés sur votre wallet, mais que vous n'avez pas envie de trader, ou alors remonter vos bénéfices d'un côté à l'autre, parce que comme vous êtes tout le temps exposé en BTC, ça peut être intéressant de jongler un peu entre les deux pour sortir du wallet et aller les vendre contre du fiat, voilà, moi, par exemple, Kraken, je ne traderai jamais dessus, mais je sais que c'est ma banque crypto, grosso merdo, Kraken, c'est de là que je fais mes virements de mon compte perso, enfin, plutôt de Kraken vers mon compte perso, parce que c'est plutôt rare que je fasse l'inverse, mais voilà, on va dire que Kraken, c'est ma banque en ligne et le reste, je travaille avec le reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Donc voilà, si je voulais withdraw, je pourrais le faire, mais là, je ne pourrais pas le faire parce que, vous voyez, avec l'applaudissement de notre balance, bien sûr, ça, c'est du financement pour nos traders que je dois avoir ici, c'est un code qu'il nous doit envoyer pour que nos traders soient financés, etc., puis ils montrent les paliers, 500, 1000 dollars, 5000, on ne peut retirer que les profits, ce qui est totalement normal. Quoi d'autre ? Quoi d'autre sur la plateforme ? Donc là, on était dans Raccount, bon, après, ça, c'est Deposit, Withdraw, Consommar, on l'a vu, ça, c'est si vous avez des amis que vous voulez affilier, vous avez un petit lien d'affiliation que vous récupérez ici, un système de structure, etc., bon, ça, vous regarderez par vous-même, je ne suis pas là pour vous vendre le fait d'aller chercher des gens, faites-le si vous savez leur expliquer comment ça fonctionne, si vous êtes déjà, entre guillemets, un trader, on va dire, au moins intermédiaire et que vous pouvez pas conseiller aux gens mais leur expliquer, faites attention à ça, voilà, si vous leur mettez, si vous les encadrez un petit peu, mais envoyez pas des gens au charbon, clairement. Le promo code, vous l'avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, n'oubliez pas, WeTrade, c'est pour ceux, je dis bien pour ceux qui veulent les 50% de bonus sur les dépôts, WeTrade, vous le tapez ici, vous activez ça, tac, tac, voilà, vous voyez, ça me l'a activé, bon, nous on fera pas de dépôts, c'est pour ça que je me suis permis d'activer, ah, j'ai fait une bêtise, vous voyez, ça a fait disparaître, ça a fait disparaître, bon, c'est pas grave, j'enverrai un petit message à Apollo, ça a fait disparaître le bonus qu'on avait ici, forcément, puisque j'ai activé un autre bonus, bon, c'est pas grave, j'enverrai un petit message tout à l'heure, au niveau de la plateforme, vous voyez au niveau des assets, vous avez donc, comme je vous dis tout à l'heure, les cryptos, BTC, EOS, vous les avez en USD, et BS, BTC, vous avez pratiquement tout le Forex, pareil, vous pouvez classer ici, si vous voulez uniquement, par exemple, là, c'est les indices, les indices australiens, ah, il y a des, ok, les commodities sont là aussi, Brent, Crude, là, c'est le Dungeon, vous avez le 440, vous avez le DAX, ça, ça doit être Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est le Nikkei, Nasdaq, Natural Gas, SPX, Spain, c'est l'espagnol, et le FTSE, ça, c'est sur les CFD, sur le Forex, vous avez de quoi faire sur Forex, honnêtement, vous avez pratiquement toutes les majors, plus le gold que vous avez ici, et le silver que vous avez ici, le gold, vous l'avez en euro, et en USD, le silver, c'est pas, Ray, ah non, ok, dollar, on ne s'en vient, et vous avez toutes les majors, en euro, USD, toutes les majors, ce que je voudrais vous montrer, c'est au niveau du spread, sur quoi je pourrais vous montrer ça, un truc qui bouge beaucoup, sur le Forex, par exemple, euro, USD, regardez le spread que vous avez sur le Forex, là, vous l'avez en bide à 1,1785, et vous l'avez en 1,1780, ça bouge trop vite, en gros, vous avez du, ouais, je ne peux pas vous faire la moyenne comme ça, à vue d'oeil, mais ça tourne entre 3 et 5, 3 et 6, sur du STP, ce qui n'est pas trop mal, je vais vous montrer ça sur crypto, parce que les gens ont surtout peur, sur des brokers STP, c'est des conditions de trading qu'ils ont, parce que, pour ceux qui connaissent, alors je ne sais pas si FXCM l'ont fait, mais on va dire les plus gros brokers, il y a des gros brokers qui se sont intéressés aux cryptos, qui les ont mis, mais quand vous voyez les spreads, c'était du 20 dollars, 30 dollars, ce n'est juste pas possible, là, sur du bid ask, vous voyez, on est au même prix, 11,663, 11,663, voilà, vous rentrez marcher, vous ne vous prenez pas, là, vous ne payez que votre commission, votre commission, je vais venir après, je vous expliquerai la structure de commission à la fin, mais vous voyez ce que je veux dire, le spread, sur les cryptos, rien à faire, clairement, on va juste vérifier sur les CFD, qu'on est sur du similaire, les spreads, pour moi, ils sont corrects, le majeur, le majeur, pour moi, le DAX, ça bouge pas mal, le S&P aussi, le S&P, il y a un peu de spread, là, actuellement, après, on arrive sur la fin des marchés, on arrive sur la fin des marchés européens, c'est un peu normal, ouais, 0,6, spread est correct, pour du S&P, il est très correct, en sachant que les fils, ce que vous avez, c'est uniquement sur vos ouvertures et fermetures de position, on va enchaîner sur la suite, qu'est-ce que vous avez d'autre, chart, voilà, pour mettre du multi chart, etc, trading story, là, vous n'en aurez pas, activity log, c'est quand vous faites quelque chose, bien sûr, là, c'est un compte qui est tout neuf, puis ça, du widget, je n'ai pas fait attention à ça, il faudrait que je regarde, il faudra regarder, regardez de votre côté, vous avez aussi, voilà, ça, ça, ce n'est pas mon dada, clairement, pour moi, c'est déjà super compliqué de trader, mais en plus, il y a ajouté des, il y a ajouté une condition de temps, en gros, ça ressemble, ils appellent ça turbo, mais ça ressemble au sommaire de vos options binaires, je ne vous conseille pas d'y aller, sauf, si vous savez exactement ce que vous faisiez, mais moi, clairement, ce n'est typiquement pas le truc sur lequel je mets les mains, un autre module qui, pour moi, est important, il est en mode bêta, c'est le covesting, le covesting existe déjà sur d'autres plateformes, bien sûr, pas sur les échanges, et on ne le verra jamais sur les échanges traditionnels, vu le fonctionnement, mais le covesting, en fait, c'est que les traders qui sont chez PrimeXBT, pourront proposer aux clients de PrimeXBT de leur suivre, et nous, c'est un peu l'idée qu'on a aussi derrière la tête avec WeTrade, c'est de proposer du contenu en mode éducatif, et derrière, moi, je vais choisir les traders les plus performants qu'on a au sein de notre communauté, qui sont sortis de notre communauté, pour les proposer sur le module de covesting, ce qui permettra à des gens qui n'ont pas forcément les capacités, donc là, je ne parle pas de tout le monde, mais qui n'ont pas forcément les capacités de trader, ou qui veulent, je ne sais pas, peut-être surperformer leurs propres capacités, de pouvoir suivre nos propres traders sur la plateforme. Là, il faut savoir que les gens qu'il y a, c'est très très récent, vous voyez, ça a... Et d'ailleurs, je crois que c'est un mode démo, et qu'il n'y a pas encore vraiment... Il n'est pas encore lancé. Là, ce ne sont pas des résultats qui sont déjà en place, c'est juste pour présenter le gros sommaire de la plateforme, mais ce n'est pas accessible pour l'instant. Ça le... Voilà, il faut en quest et tout, mais ce n'est pas encore accessible. Mais ça va arriver très prochainement, et voilà, ça fait partie un peu du deal qu'on a avec PrimeXBT. C'est... Le partenariat, c'est pour la communauté, c'est pour proposer du contenu éducatif, c'est pour financer les traders, et c'est aussi pour sortir des traders qui rentreront dans ce module de co-vesting, et qui permettront aux gens de les suivre. Et là, on ne parle pas de copie ou de signe au trading. Si vous me parlez de signe au trading, j'ai les poils qui s'errent, j'ai envie de tout exposer autour de moi. Mais là, on parle vraiment de... Voilà, de copie trading au sein de la même entité, chez le même broker, ce qui permet d'avoir exactement le même résultat que l'émetteur. Et là, ça devient intéressant. Mais en dehors de ça, non, c'est clairement, ce n'est pas intéressant. Au niveau des... Voilà, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est très review, intégré. Ça, c'est deux options qui ne sont pas encore là. OK, market, donc je pense que là, on partira sur... Ça sera sûrement des infos fondamentales, parce que j'ai vu que c'est en train de signer des partenariats avec des gros... des grosses sociétés de data. Système de news, c'est pareil, ça arrivera prochainement. Je vous ai fait tout le tour de la plateforme au niveau de ce qui est dispo, comment ça fonctionne, au niveau du fonctionnement, etc. Pendant que je discute encore avec vous pour vous expliquer deux, trois choses, je vais vous lancer une vidéo qu'ils avaient mis pour expliquer... J'espère que je ne vous ai pas relancé la même. Attendez, je l'ai fait quand je ne vous parle. Je vous ai relancé la même. Bon, ce n'est pas grave, je vais la laisser tourner pendant que je vous explique. Si je mets ça, ce n'est pas bon. Je pense que vous avez compris le but de ce partenariat avec PrimeXBT, ce n'est pas qu'on fait un partenariat pour toucher de l'argent sur le dos des gens qui vont s'affilier. Si, il faut que je vous parle d'une chose qui est super importante. Voilà ce qui me manque et qui est le plus important pour moi. c'est les fees, les commissions. Combien vous allez payer ? Combien PrimeXBT va vous faire hacker ? Je me permets de parler comme ça parce que justement, au niveau du marché, on est sur quelque chose de très très correct que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Attendez juste le temps d'aller le chercher. Ça ne sert à rien, je vous montre ce que je suis en train de faire tant que je ne l'ai pas entre les mains. Fees and Conditions. Voilà, je vous reçue de l'autre côté. Je coupe ça. Voilà, là vous avez la structure de fees. A7 par A7. Donc par exemple, sur le BTC, vous voyez, le dépôt minimum, vous l'avez ici. Le levierage de dépôt, ah oui, ils y vont fort. Jusque x 1000 sur le BTC. Ne le faites pas. Clairement, ne le faites pas. Mais vous avez compris que quelqu'un qui a une stratégie qui est très très aboutie, qui veut l'effet de levier maximum dans un but de diversification pour aller sur plusieurs marchés, c'est intéressant. Mais, n'allez pas faire du x 1000 juste pour espérer de prendre de l'argent parce que vous allez juste cramer votre compte. Ah, ils ne le mettent pas ici. Ok, il y a juste écrit flat fees. Ça me dérange un peu parce que j'aurais bien voulu vous donner les fees. Ah, ils sont ici. Voilà, les frais de trading. Là, par exemple, vous voyez sur le BTC, c'est 0,05%. En sachant que vous avez 50% de bonus via notre affiliation, vous tombez à 0,025, tout simplement. quand vous voyez que sur Kraken, vous démarrez avec du 0,26, sur Bifinex, vous démarrez avec du 0,20, sur Binance, vous allez démarrer avec du 0,10 minimum. Vous êtes 4 fois en dessous, au minimum. Minimum 4 fois en dessous. Ouais. Je vais regarder les autres. Je vais vérifier. Je sais que c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, sur la crypto, vous avez vu que c'était intéressant, mais sur le reste, c'est encore plus important. Voilà, là, sur les indices commodities, 0,01, donc vous tombez à 0,005. je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas par contre si ça réduit le funding de moitié. Je ne pense pas. Donc, faites attention sur vos premières opérations de trading, au funding, au fonctionnement. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai oublié honnêtement de vérifier avant cette vidéo. Donc, vérifiez sur vos premières opérations de funding et faites-y attention. De toute façon, vous l'avez compris que c'est une plateforme STP, donc on a tendance à faire appel aux leviers pour ceux qui sont capitalisés. Faites très gaffe au funding parce qu'il peut annuler vos perfs. Donc, faites gaffe à ne pas rester longtemps, de toute façon, dans tous les cas, en exposition au niveau du trade. Là, on va prendre un exemple tout simple. Allez, on va dire que la S&P, c'est l'un des plus tradés. on est sur du 0.02.916 daily fois 365. Vous vous retrouvez avec une position à 10% sur une année si vous restiez exposé durant une année parce que vous n'avez pas su gérer votre entrée, vous n'avez pas respecté un plan de trading, tout simplement. Faites attention à ça. Sur Forex, c'est pareil, on est sur quelque chose de très intéressant pour ceux qui ont l'habitude de trader le Forex. On est sur du 0.001. OK ? Donc, entendez avec le rebate de 50% qu'on vous rétrécède, on est sur du 0.0005. On ne va pas dire que c'est gratuit de trader, mais ce n'est pas loin. OK ? Si vous comparez ça avec du FXCM, avec du XTB, avec... en gros, avec toutes les plateformes, tous les brokers avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, vous vous rendez compte qu'on est sur un autre modèle économique. Eux, ils font un pari d'avenir qui est le pari d'avoir énormément de volume qui vont jouer sur leur plateforme. C'est pour ça qu'ils proposent des défis aussi faibles. Ceux qui ont l'habitude de trader sur du Forex, sur des commodities ou des indices, bon, il va falloir qu'ils s'habituent un peu à bouger des cryptos pour avoir un collatéral en BTC. Mais quand ils vont se rendre compte qu'il y a ça comme FIS qui sont disponibles ailleurs, je vous garantis que les gens qui ont l'habitude de trader avec des brokers qui sont sur du format MetaTrader, commissions spécifiques qui ne peuvent pas être changées parce que c'est du White Label, etc., ils vont très vite partir sur ce type de brokers, clairement. Je pense vous avoir tout expliqué. C'était très important pour moi de finir sur les FIS parce que c'est vos conditions de trading et les conditions de trading c'est ce qui est le plus important. et pour moi le plus important c'est que les gens que j'envoie vers un système sachent exactement où ils mettent les pieds, ce que ça peut leur coûter, ce qu'ils économisent parce que là pour le coup, vous devez dire que si j'ai mis ce partenariat en place c'est parce que ça vous fait économiser de l'argent sinon je ne l'aurais pas fait. Du contrat qui est entre l'affiliateur et le partenaire. Moi pour rien vous cacher, on est sûr en général un broker un échange propose 50% de réduction sur les commissions donc je vais être très franc avec vous. Nous on en a 70%. Ça veut dire que 70% du trading qui est généré vers les affiliés on en récupère 70%. Dans ces 70% il y a 50% qui vous reviennent il y a 20% qui vont être utilisés par la communauté WeTrade pour monter le pull de financement des traders. Voilà, pour rien vous cacher. mais on est sur 70% de rebate ce qui est énorme ce qui est clairement énorme. Contractuellement qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire que les gens n'ont pas l'habitude de dire ? Si, on gagne on gagne 3000 on gagne 3000 dollars on gagne 1500 dollars pour proposer les vidéos sur sur le contenu éducatif parce que notre but pour les gens c'est de faire quelque chose en tout cas moi c'est quelque chose qui me donne envie c'est ok on met l'affiliation en place il y a des gens qui vont aller trader sur PrimeXBT mais le but ça va être de vous proposer des analyses qui sont vraiment liées à cette plateforme ça va être un peu d'être leurs propres analystes après PrimeXBT et ça va être d'analyser des assets qu'ils ont à disposition chez eux et de dire ça va pas être du call on va pas dire aux gens allez trader ci allez trader ça non ce qu'on veut c'est leur faire des analyses par rapport aux assets qu'ils vont avoir à disposition et nous en gros on va leur mettre des feux oranges et des feux rouges les analyses qu'on va faire ça va être dans le but de leur dire attention sur ce marché en ce moment sur tel ou tel niveau on va avoir tel ou tel degré de méfiance et voilà et après les gens derrière ils feront leurs propres analyses ou en tout cas ils la compléteront et ce qui leur permettra de prendre leurs propres décisions mais ça sera pas du tout du call à la daily FX avec FXCM où ils avaient carrément scam la clientèle en mode on fait exprès de leur envoyer des analyses qui vont aller dans l'autre sens et on va pousser dans l'autre sens non nous clairement le but c'est pas ça le but c'est vraiment de chaque lundi matin en fait vous envoyer une revue de marché sur notre discord sur twitter etc qui vont analyser les assets que vous verrez le plus tous les jours en fait voilà c'est clairement le but et ça pour ça voilà on a un budget de 1500$ pour les vidéos et on l'utilise pour faire je vous dis trois vidéos par semaine tout simplement tout simplement je regarde un peu là si on est sur quoi ok les margin recommend les margin recommend en fait c'est quand vous vous verrez quand vous avez le BTC en collatéral quand vous rentrerez sur des positions avec un peu de levier ça vous bouffera du levier ok enfin ça vous bouffera de votre collatéral ça disparaît pas mais il est pris en considération dans la position ce qui fait que ne soyez pas étonné si votre zone de lévitation bouge beaucoup comme vous voyez là entre 0 à 100 on est sur du 0.1 avec les leverage etc ça peut vite monter donc au début de toute façon allez-y mollo pour comprendre le fonctionnement etc vous lancez des petites opérations tranquille le temps de comprendre tout ça moi c'est ce que je conseille à tout le monde d'abord on comprend le fonctionnement et après on y va surtout si vous êtes habitué à des échanges traditionnels on est sur on est sur quelque chose qui est beaucoup plus abouti pour moi comme je vous dis on est sur un niveau au-dessus des échanges les échanges c'est bien c'est bien pour ce que c'est c'est bien parce que parce que pire tout pire crypto on va dire que ça rime bien ensemble mais si un jour on va aller plus loin et là je parle pour de l'investissement je parle pas de la crypto du fonctionnement de la crypto et de toute façon je suis pas la coupe pour parler de la crypto je touche à d'autres choses aussi mais si un jour on va aller plus loin et qu'on veut attirer les institutionnels sur des produits crypto en termes d'investissement c'est sur ce genre de plateforme que les institutionnels ils iront parce que parce que c'est les conditions avec lesquelles ils ont l'habitude avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et c'est clairement pas sur les échanges qui sont super confiants c'est pour ça que les échanges ont tous mis en place des systèmes OTC le problème de l'OTC en fait c'est que ça limite beaucoup il y a certains institutionnels qui peuvent selon où ils sont dans le monde mais par exemple les américains les européens l'OTC c'est super compliqué sinon ils ont pas le droit d'investir au spot market ils sont obligés de passer par des dérivatives donc c'est super complexe c'est super super complexe je vais terminer là pour la vidéo aujourd'hui je vais terminer là pour la vidéo aujourd'hui de toute façon vous verrez les vidéos alors chaque lundi matin ça sera des vidéos qui seront des revues de marché comme je vous l'expliquais tout à l'heure lundi matin vous retrouvez Tilt qui est l'un des traders financés chez WeTrade aussi qui fait aussi des vidéos pour la baleine d'ailleurs que je salue et lundi matin ça sera lui ensuite le mercredi soir ça sera du contenu éducatif et le vendredi soir à part cette vidéo qui était pour vous présenter le partenariat bien sûr et l'expliquer parce que pour moi c'était super important d'être transparent sur le type de partenariat qu'on a mis en place et pourquoi du comment mais ça sera la seule vidéo qu'on fera pour expliquer ce qu'il en est de ce partenariat mais derrière voilà mercredi vendredi soir contenu éducatif lundi matin revue de marché hebdomadaire ce qui vous permet voilà chaque lundi d'avoir d'avoir une vision globale pour la semaine je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu même si bon c'est la présentation d'un partenaire mais voilà je viens de vous l'expliquer c'est très important d'expliquer le fonctionnement pourquoi on l'a fait surtout dans quelqu'un comme moi je me cache pas je suis quelqu'un qui crache sur tous les partenariats sur tout ce qui peut être fait sur tout ce que je peux voir sur Twitter parce que je déteste ça et donc du coup c'était très important pour moi d'expliquer pourquoi on l'avait fait si on l'a fait je pense que là à la fin de cette vidéo vous aurez compris les raisons je vous dis un lundi avec Tilt mercredi je sais pas qui c'est que c'est ah bah si on peut aller voir on peut aller voir pendant que je suis avec vous qui c'est qui sera là mercredi je suis pas dans le banque canal bon c'est trop tard je peux pas le vérifier mais je crois que c'est Emada je crois que c'est Emada en tout cas la revue de marché lundi c'est avec Tilt mercredi c'est le démarrage du contenu éducatif et on va vraiment y aller comme je vous dis l'intitulé c'est From Zero to Pro donc le contenu qui arrivera mercredi c'est vraiment la je crois que c'est la base oui c'est la base c'est sûr c'est la base en fait du chartisme qui va vous être expliqué et petit à petit en fait on va monter crescendo comme ça pour vous accompagner comme je vous l'ai dit tout à l'heure niveau novice intermédiaire et pro avec du contenu qui évolue dans le temps moi je vous dis sûrement je crois que c'est je fais une je suis au programme dans quelques semaines pas la semaine prochaine mais je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao